Je suis auteur de littérature jeunesse, je suis écrivain, je m'adresse prioritairement à de jeunes lecteurs, et ce depuis 15 ans, dans un genre, plutôt dans une nébuleuse de genre que l'on appelle littérature de l'imaginaire. Je crois que je les ai un petit peu toutes explorées, ces littératures. Ma première série, ma première trilogie, le livre des étoiles, qui était de la fantaisie, écrit il y a 15 ans, j'ai enchaîné ensuite sur de la science-fiction avec les maîtres des brisants. J'ai continué avec du fantastique, avec Phénomène, je suis revenu un peu à la fois dans la fantaisie et le fantastique avec de l'urban fantaisie, A comme association, et là, en septembre, je viens de sortir le premier tome d'une nouvelle série, Terre Dragon, premier tome qui s'intitule Le souffle des pierres, premier tome d'une trilogie encore, et là, je boucle la boucle, en fait. En fait, ça n'est pas, franchement, parler une rupture, c'est au contraire une vraie continuité, puisque je reviens de l'héroïque fantaisie, et je reviens également à un lectorat un peu plus jeune, celui de mes débuts, celui du livre des étoiles, donc à partir de 10 ans, les 10-12 ans. Terre Dragon, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Éguir, qui est surnommé Peau d'ours, parce qu'il a, comme tout vêtement, une peau d'ours. Ça, c'est facile. Et au début de l'histoire, il est enfermé dans une cage. Est-ce que j'aime enfermer les enfants dans des cages ? A priori, non, puisque le livre commence véritablement au moment où il s'échappe de sa cage. Il est dans une cage, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui l'a enfermé. Et à partir du moment où il va quitter cette cage, toute une série d'événements va se mettre en branle et va changer le cours des choses dans le royaume montagnard de Terre Dragon. Éguir va s'enfuir, il va être pourchassé par ceux qu'il avait mis dans la cage. Sa route va croiser celle d'une jeune fille, une jeune sorcière, qui est elle aussi poursuivie par des villageois qui veulent la brûler, parce que c'est une sorcière. Leur route va croiser celle d'un jeune barde qui s'imagine qu'il va révolutionner la chanson et la poésie du royaume, alors qu'il chante comme une casserole et qu'il joue complètement faux. Mais bon, il est plein de bonne volonté et est assez drôle. Et enfin, le quatrième compère de l'épopée, c'est un vieil aveugle, un vieux mendiant qui se révélera être un puissant sorcier, mais ça c'était avant, ça c'était quand il était encore jeune. Et ce quatuor hétéroclite va à la fois fuir et aller au devant de son destin le long d'un étrange fleuve qui traverse Terre Dragon et qui est constitué entièrement de métal liquide. Sur ce fleuve métallique, seules flottent les embarcations en pierre et ils vont descendre ce fleuve au même rythme qu'une épopée que j'ai inventée, une épopée écrite par Rosk le Borgne, le plus grand barde de Terre Dragon, le héros de Doom, le jeune musicien de l'équipe. Et cette descente du fleuve au rythme lent de l'épopée va accompagner toute une série d'aventures et toute une série de dangers et de menaces qu'ils vont devoir surmonter pour devenir ce qu'ils sont ou redevenir ce qu'ils étaient. Les enjeux sont différents, mais c'est une communauté de destin, un petit peu comme on en retrouve dans les classiques du genre de l'héroïque fantasy, à commencer par Tolkien et sa célèbre compagnie de l'anneau. Là, ce n'est pas une compagnie de l'anneau, c'est une compagnie de paumée sur le fleuve métallique. Le souffle des pierres est le premier volet de Terre Dragon, premier volet de la trilogie. Il sera suivi en février par un deuxième tome qui s'intitulera « Le champ du fleuve » et la trilogie sera bouclée en septembre prochain par un troisième et dernier tome dont je garde encore le titre secret parce qu'il n'est pas encore écrit et que je ne dévoile les titres de mes livres uniquement à leur achèvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada